Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu. Oui, je sais, je n'ai pas publié depuis un moment, c'est principalement dû au fait que j'ai déménagé deux fois en moins de six mois et qu'aujourd'hui je suis officiellement propriétaire d'un chouette appartement. Donc ces dernières semaines, j'ai passé pas mal de temps à ranger, peindre, aménager, organiser, etc. J'ai même une pièce plus ou moins dédiée à la bidouille, ma microgrotte, que je suis encore en train d'organiser plus ou moins selon mes besoins. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'épression avec laquelle je me bats depuis que j'ai pu mettre un mot dessus. Alors je ne suis ni un spécialiste, je vais pas essayer de vous faire pleurer sur mon pauvre sort, bouhou, mais vais essayer de vous expliquer comment je m'en sors dans l'espoir que peut-être cela puisse aider quelqu'un. Alors même si certains facteurs peuvent rentrer en compte, comme votre bien-être mental, la luminosité ambiante, comme le passage à l'hiver, fondamentalement c'est la chimie de votre cerveau qui va déterminer si vous allez tomber en dépression ou pas. On peut essayer de mitiger les effets, mais fondamentalement, si votre cerveau a décidé de vous emmerder la vie pendant quelques semaines avec ce phénomène, vous n'y pouvez rien ou pas grand-chose. Je ne pourrais pas vous le recommander plus chaudement, faites-vous suivre, allez voir un médecin, un psy, un professionnel pour vous aider à passer cette phase, c'est important. On pense être capable d'y faire une phase seule, et je vous le dis, c'est pas vrai, ça marche pas. Donc allez chercher de l'aide, bordel de merde. Quand comme moi vous gérez ça depuis plusieurs décennies, il peut arriver que vous puissiez voir le bordel arriver. Mais ça n'empêche, je me suis quand même fait surprendre par une vilaine dépression en juillet de l'année dernière, et franchement, j'ai rien vu venir. Mais sur les dernières semaines, j'ai pu détecter quelques signes, qui mis bout à bout m'ont permis de voir qu'une dépression arrivait. Moins d'énergie, du mal à se lever le matin, préférer rester à la maison que d'aller à des rassemblements sociaux, un appétit surdéveloppé. Ce sont mes signes, ils peuvent changer d'une personne à l'autre, et malheureusement, seule l'expérience pourra vous donner des indices d'une dépression qui arrive. Maintenant qu'on sait que la dépression arrive, qu'elle est juste au coin de la rue et nous arrive dessus, comment on gère ça ? Attention, ce que je vous dis ici, ce n'est pas une solution miracle, mais quelques éléments basiques qui marchent pour moi. Elles me permettent de mitiger la dépression, ni de la guérir, ni de l'enlever complètement, mais de faire en sorte que ses effets soient un peu moins violents. La première chose, bien sûr, est d'essayer de s'occuper de soi. Bien manger des aliments sains et nutritifs, pas que des chips et des gâteaux, faire plus attention que d'habitude aux légumes, aux aliments frits, aux nombres réels de repas, faire attention aux snacks incessants, bref, faire gaffe de ne pas prendre 10 kilos en 4 semaines. Le deuxième élément, il sommeille. Pendant mes périodes dépressives, j'ai un sommeil particulièrement haché et léger, donc je fais en sorte d'essayer de dormir le mieux possible. Je me couche plus ou moins à 22 heures maximum et je fais en sorte d'essayer de dormir le mieux possible. Le dernier élément, c'est l'exercice physique. Peu importe ce que vous faites, marche, piscine, course, vous battez avec votre chat, votre corps a besoin de cet exercice physique, mais surtout votre cerveau. Donc même si vous êtes censé en faire régulièrement, c'est le moment idéal pour surveiller ça. Je ne vous dis pas non plus de vous mettre au MMA, d'aller courir un marathon ou de vous jeter sans parachute depuis la tour Eiffel. Simplement, soyez plus vigilant sur votre exercice physique en général. Votre corps et votre cerveau en particulier vont en avoir besoin pour sortir à un moment de cette vilaine dépression. Une des caractéristiques pour moi de la dépression, c'est cette apathie, cette envie de rien faire en particulier ou en général, l'envie de rester au lit, dormir et surtout, de rien rien faire. Et pour moi, je pense que c'est la partie la plus dure à vaincre. Sortir de son lit, se faire à manger, sortir de la maison, aller voir des gens, etc. Donc ma méthode va consister à planifier des choses. Ça commence avec l'heure du réveil et de coucher. Donc je me lève tous les jours entre 6h et 6h30 max, même le week-end, mais le samedi et le dimanche, je m'accorde le luxe de me recoucher pendant une petite heure. Et je me couche invariablement maximum à 22h, sauf exception. La deuxième chose est de prévoir des activités. D'abord, les activités physiques. Donc c'est une heure de marche minimum par jour et le lundi et vendredi, c'est piscine. On prévoit aussi des créneaux pour les activités créatives, mais ça, je vais en parler juste après. Et très important, des activités sociales. Cela peut être aller physiquement au travail et voir les collègues au moins une fois par semaine, voir des amis pour manger un morceau ou aller boire un verre, aller au cinéma, etc. Cela paraît un peu psychotique, mais oui, tout cela est planifié pour éviter d'avoir une semaine entière sans sortir ou voir du monde. Et c'est très important. On s'est occupé plus ou moins bien de son corps, de la bouffe, du sommeil. Il est temps de parler d'un truc qui est particulièrement important pour moi, la créativité. Pendant mes périodes dépressives, une des caractéristiques, c'est que je n'ai rien envie de faire. Et ça me sape encore plus le moral, puisque j'aime faire, être productif, créatif. Et le fait de ne pas être capable de produire quoi que ce soit me pousse en général encore plus dans ma dépression. Donc, comme pour la planification des petits efforts physiques, je me laisse des plages horaires pour être créatif. Cela peut être faire une vidéo comme celle que vous regardez, mais aussi du dessin, de la musique, etc. Attention, ça ne veut pas dire « Ouais, de 15 à 16 heures, je vais être créatif ». Mais planifier une heure de musique avec un but, comme par exemple, apprendre la partie de base de September de Earth, Wind & Fire, « Ouais, la funk, c'est la vie ». Et ça veut aussi dire planifier la logistique. Est-ce que j'ai du papier, des crayons, des feutres à disposition ? Est-ce que mon espace de travail est propre et utilisable ? Puisque je sais que je vais utiliser tous les prétextes moisis pour ne pas le faire. J'enlève ou j'essaye d'enlever tous les obstacles à ce futur moment de créativité. J'avoue que ça me fait beaucoup de bien de jouer de la musique malgré mon faible niveau. J'aime beaucoup dessiner malgré mes capacités limitées. Le résultat importe peu, c'est le fait de faire et de créer qui me fait du bien au cerveau. La dépression a tendance à me maintenir à la maison et surtout à essayer de ne voir personne. Donc pour ça aussi, j'utilise la planification pour y remédier et on peut classer ça en trois sortes différentes d'interactions sociales. La première est avec la famille proche, mes parents, ma fille. Je réserve des moments pour échanger, discuter avec eux, même si au fond de moi, je préférais être au fond de mon lit. La deuxième forme d'interaction sociale est pour le travail. Je me force à aller au moins une fois par semaine physiquement au travail et pas seulement en télétravail. Être en dehors de chez moi, voir des gens, discuter avec les collègues, manger ensemble me permet de sortir de mon trou et de voir des gens. La dernière forme d'interaction tourne autour des amis et de mes amoureuses. Là aussi, j'essaye d'avoir au moins une rencontre par semaine avec des amis, de préférence en dehors de chez moi, aller boire un verre, aller voir une expo, un film, manger dans un resto, peu importe. J'y inclue aussi mes amoureuses, les voir, passer du temps avec elles. Cela peut être des choses mondaines et basiques comme les accompagner pour une course, passer une soirée ensemble. Il n'y a pas vraiment de règles mais le but ici aussi est de sortir de ma zone de confort et me forcer à voir du monde. Je n'ai pas vraiment de règles précises mais j'essaye de sortir de chez moi au moins deux fois. Une fois pour le travail et une fois pour les amis. Ça me permet de ne pas être trop inconfortable puisque dépression ou pas, je suis quand même un ours d'intérieur et en même temps sortir et voir des gens. Ça paraît anecdotique mais au fur et à mesure des années et des épisodes dépressifs, j'ai vu à quel point c'est important. Un dicton dit chambre bordélique, cerveau confus. Alors on peut débattre sur cette phrase mais une chose est sûre, ranger, organiser, laver, nettoyer me fait du bien au cerveau. Se coucher dans un lit propre et qui sent bon avoir une cuisine utilisable, une serviette propre pour sortir de la douche, ce sont des éléments qui m'aident à avoir une certaine forme de confort et donc de stabilité. Des fois, juste laver, ranger et organiser ma cuisine pendant une heure me fait plus de bien que beaucoup d'autres choses donc pensez-y. un point particulièrement important est de ne pas rester isolé. La dépression, ce n'est pas une honte, on n'attrape pas ça, on est avec et on n'y peut rien et l'isolation est une des caractéristiques mais surtout, il n'y a pas ou peu de signes physiques de la dépression. Donc si vous n'en parlez pas, personne ne saura que vous en souffrez. Le but ici n'est pas de se faire plaindre ou d'avoir des énièmes conseils pourris mais d'annoncer que vous êtes dans une période dépressive et que vous allez avoir besoin d'un peu plus de soutien de vos proches, de vos collègues ou de vos amis suivant votre degré de transparence par rapport à votre état. J'en parle évidemment à mes proches, ma fille, mes parents et mes chéris pour les prévenir qu'en ce moment, ça ne va pas bien et qu'il va falloir être un poil plus patient que d'habitude avec moi ou que je vais avoir besoin de faire des activités ensemble. Comme pour beaucoup d'autres éléments dans la vie, la communication est un point important. Le but n'est pas de ne pas lancer tous vos problèmes sur vos proches mais de les informer de votre situation pour qu'ils puissent mieux appréhender vos sautes d'humeur ou votre manque d'envie de faire quoi que ce soit ou tout simplement vous accorder un peu plus de temps ou d'attention que d'habitude. La dépression n'est pas une fatalité. Il existe des médicaments qui aident même si je n'aime vraiment pas en prendre. Parfois, comme en juillet dernier, j'en ai eu besoin et ça m'a beaucoup aidé. Vous n'êtes pas seul, beaucoup de gens en souffrent, beaucoup le cachent, plutôt bien d'ailleurs et je ne peux pas assez vous recommander de vous faire aider. Le dernier point que j'aimerais aborder, c'est que ça passe. C'est parfois long, parfois difficile, c'est jamais linéaire, ça part, ça revient mais dans la plupart des cas, ça s'arrête à un moment. Donc courage à toutes celles et à tous ceux qui passent par des phases dépressives. Je sais que parfois le désespoir peut s'installer mais ça s'arrête à un moment. Personnellement, mes phases dépressives durent environ 4 à 6 semaines même avec tous les trucs que je mets en place et je peux en avoir jusqu'à 3 à 4 par an. Elles peuvent être plus ou moins violentes, plus ou moins longues mais elles s'arrêtent toutes à un moment, des fois sans vraiment que je m'en rende compte tout de suite. Et c'est sur ça que j'aimerais arrêter cette vidéo. Oui, la dépression, c'est pourri, c'est pas sympa. A priori, ça n'a pas vraiment de cause, on ne peut pas en guérir mais on peut apprendre à vivre avec ou en tout cas à le vivre mieux. Il y a encore trop de honte et trop de culpabilité autour de ça et je voulais juste donner quelques conseils que j'essaye tant bien que mal d'appliquer à moi-même qui ne résolvent pas le problème complètement mais permettent de mitiger un peu certains des effets. J'espère que cette vidéo aura été utile ne serait-ce que pour ouvrir le débat ou être un support un peu maladroit pour en parler à vos proches ou à vos amis. Les vidéos un peu plus traditionnelles arrivent bientôt dès que j'ai une microgrotte plus ou moins en état de fonctionnement. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bisous poilus à toutes et à tous et rendez-vous dans quelques semaines. – Sous-titrage FR 2021